Et si je vous disais que les dirigeants du football français sont des enfants de cœur dans leur incompétence par rapport à ce que je vais vous raconter ? Parce que le dossier que je m'apprête à partager avec vous est probablement le prochain scandale majeur dans le monde du football européen. Ce que je vais vous raconter est choquant et sera probablement le premier épisode d'une série de vidéos. Je vous invite donc aujourd'hui à me rejoindre dans les travées d'un stade mythique, celui de San Siro ou Giuseppe Meazza selon les affinités. Je ne sais pas si vous, vous avez déjà eu la chance d'aller à San Siro, moi oui. Et c'est toujours des souvenirs mémorables puisque j'ai eu le plaisir d'aller voir à la fois l'Inter-Milan, la Juventus aussi dans un mythique Juventus, enfin Inter-Juventus avec Ronaldo qui avait marqué. Et puis le Milan-Asset. Donc j'ai eu le plaisir d'aller plusieurs fois dans ce stade bouillant, bien qu'un peu vétuste, il faut se dire les choses, où se déchaîne la passion des supporters du Milan-Asset et de l'Inter-Milan. Mais derrière cette passion débordante, des groupes de supporters et d'ultra se cachent une réalité inquiétante. En fait, vous allez rapidement voir dans cette vidéo que le terme de supporter n'est pas du tout adapté. Non vraiment pas, il faudrait même plutôt parler de criminels aujourd'hui. Des criminels liés à la mafia calabraise, la fameuse Drangheta, et plus particulièrement du côté de l'Inter. C'est-à-dire, revente illégale de billets, intimidation, agression, loin d'être de simples supporters déchaînés, ces groupes auraient tissé une toile criminelle au cœur même du club de l'Inter-Milan, transformant la passion du football en une machine à générer des profits illicites. Et qui dit crime organisé dit forcément cadavre. Et c'est l'assassinat d'Antonio Bellocco, membre d'une famille puissante de la mafia calabraise et figure influente au sein de la Courva Nord, qui a mis le feu aux poudres et qui a permis de révéler l'emprise du crime organisé sur les tribunes de San Siro. Alors comment un tel club, comme l'Inter de Milan, a pu tomber dans un tel piège ? Comment le club a fermé les yeux sur les agissements de ses supporters, préférant un silence complice à la défense de valeurs éthiques fondamentales ? Et jusqu'où la mafia contrôle-t-elle réellement les tribunes de l'Inter Milan ? Ce scandale, qui est sur le point d'exploser, est bien plus qu'une simple affaire, c'est une histoire de crime organisé. Et dans cette vidéo, on va explorer les méandres de cette affaire et tenter de comprendre comment l'Inter s'est retrouvé piégé par ses propres supporters et quelles conséquences désastreuses ce scandale pourrait avoir sur l'avenir du club. Comme je disais dans mon introduction, derrière l'image vibrante des typhosies de l'Inter, une réalité bien plus sombre se cache dans les entrailles de San Siro. Loin d'être mue par la simple ferveur du football, les groupes d'Ultra, en particulier ceux de la célèbre Courva Nord, ont progressivement transformé leur passion en une véritable cash machine alimentée par la violence, l'intimidation et par la mafia. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour ces groupes organisés d'Ultra, le stade, c'est pas simplement un lieu de communion avec leur équipe, mais c'est un territoire à conquérir et à exploiter. Ils ont développé un véritable marché parallèle où les billets, les parkings, la nourriture et les produits dérivés se vendent à prix d'or. Une enquête de la direction antimafia de Milan est donc lancée depuis quelques semaines à ce sujet-là. Et le voile commence à se lever sur un système bien rodé où la revente illégale de billets, notamment lors des matchs de prestige, y compris la finale de la Ligue des Champions à Istanbul, et bien ces ventes de billets ont rapporté des sommes astronomiques. A titre d'exemple, la saison 2022-2023 aurait ainsi permis de récolter 260 000 euros uniquement grâce à ce trafic de billets. Et ça, c'est sans compter les bénéfices générés par la finale qui a été une véritable mine d'or pour les Ultras. Et puis, bien sûr, il y a tout l'argent qu'on n'a pas réussi à retrouver. Mais les magouilles de ces fameux supporters ne s'arrêtent pas là, puisqu'ils ont aussi pris le contrôle des parkings et des stands de nourriture autour du stade. Ces affaires constituent une autre source de revenus conséquente pour ces groupes. Donc si d'aventure, vous avez la chance d'aller à San Siro, dites-vous que les jours de match, les abords du stade se transforment en un territoire sans foi ni loi où les supporters sont raquettés et contraints de payer des prix exorbitants pour se garer ou se restaurer. Et donc, soyez très vigilants ces jours-là. La violence et l'intimidation sont également omniprésentes concernant les stewards, mais aussi les forces de l'ordre qui sont régulièrement prises à partie pour tenter de faire respecter les règles. Alors l'enquête révèle un élément encore plus inquiétant, c'est l'infiltration de la mafia au sein de la Courva Nord et surtout au sein du club de l'Inter Milan. Antonio Bellocco, donc celui qui a été assassiné, qui était le membre de la puissante famille de la Drangheta à Calabrese, avait réussi à s'imposer comme une figure incontournable au sein du groupe et commençait à gérer une partie des profits générés par la Courva Nord. Son assassinat brutal par Andrea Beretta, qui est un autre leader de la Courva Nord, sur fond de conflits liés au partage de l'argent, a donc mis à jour des liens étroits entre le crime organisé et les tribunes de l'Inter. Et ce meurtre, comme je disais dans mon intro, il a jeté une lumière crue sur la dangerosité de ces groupes d'ultras, qui voulaient même aller en Pologne pour aller s'équiper et apprendre auprès d'autres groupes ultra des techniques de violence pour gagner encore plus en impact et en présence mafieuse dans les rues de Milan et dans les travées des stades italiens, mais aussi européens. On comprend vite qu'ils ne sont pas là par passion, mais ils sont vraiment là par motivation de gains faciles et illégaux. Alors attention, l'emprise de la mafia sur le foot italien, ce n'est pas un phénomène nouveau. Il y a eu des enquêtes qui ont déjà mis en évidence la présence des membres de la Drangheta dans les tribunes de la Juventus, mais aussi de la Lazio Drum. Le problème, c'est que l'affaire de l'Inter Milan montre que le phénomène est d'une part loin d'être éradiqué, mais aussi qu'il est extrêmement implanté au sein même des structures du club. Alors comment le club de l'Inter a pu laisser les groupes d'ultras, en particulier ceux de la Courva Nord, s'implanter au cœur de son organisation pour y mener des activités criminelles en toute impunité ? L'enquête de la direction antimafia révèle une attitude pour le moins ambiguë de la part du club, une attitude qui va osciller entre la complaisance et la soumission face aux agissements de ses supporters. Parce que le rapport du parquet de Milan, il est sans appel. L'Inter a fait preuve d'une totale sous-estimation du phénomène ultra en adoptant une attitude de déconnexion complète avec les réalités du stade. Les procureurs ont notamment pointé du doigt une véritable culture d'entreprise au sein de l'Inter où la complaisance envers les groupes de supporters, même les plus radicaux, semble être la norme. Et cette attitude laxiste a donc permis à des individus accusés de crimes graves quand même de s'infiltrer dans les rouages du club et d'y imposer leur propre loi. L'Inter aurait donc fermé les yeux sur les trafics en tout genre organisés par les ultras, préférant donc le calme apparent à une confrontation qui aurait pu s'avérer coûteuse, certes en termes d'image et de sécurité, mais qui aurait au moins permis d'anticiper ce risque et l'explosion auquel le club est aujourd'hui exposé. Parce que l'enquête révèle que les liens entre le club et les ultras allaient bien au-delà d'une simple tolérance passive. On a retrouvé des conversations téléphoniques qui montrent que Marco Ferdico, qui est l'un des leaders de la Courva Nord, était en contact régulier avec des dirigeants du club et notamment une légende du club qui est Ravier Zanetti, qui est l'ancien capitaine emblématique de l'Inter Milan et qui est aujourd'hui l'actuel vice-président de l'Inter. Et Ferdico se vantait même d'avoir rencontré des joueurs comme Akan Chalanoglu ou Nicolo Barrella pour discuter avec eux de la distribution des billets, qui vient encore plus témoigner de l'ascendant des ultras sur certains membres du club. Le rappeur du parquet souligne aussi que l'Inter a cédé à de nombreuses reprises, aux pressions de Ferdico, notamment pour obtenir davantage de billets pour les matchs importants. Et ça, ça leur a permis de financer leurs activités illégales. Et le club se retrouve ainsi piégé dans une relation toxique, incapable de s'opposer aux demandes des ultras, de peur de représailles ou de peur de déstabilisation. On a pu notamment voir à quel point ces groupes ultra peuvent être influents, je pense notamment à l'Olympique de Marseille. Et c'est pas du tout la même histoire. Alors imaginez là qu'on a des groupes qui sont en incointance avec la mafia. On a aussi l'entraîneur Simone Inzaghi qui est lui-même cité dans l'enquête pour ses relations avec les ultras. Et le problème c'est que Simone Inzaghi s'est muré dans un silence gêné, puisqu'il a refusé de répondre aux questions des journalistes. Et le club a d'ailleurs imposé une véritable omerta à ses membres, puisqu'il a interdit à quiconque de s'exprimer publiquement sur l'affaire. Évidemment, cette stratégie de silence, loin de dissiper les soupçons, ne fait que renforcer l'image d'un club qui est aujourd'hui dépassé par les événements, qui est incapable de gérer ses supporters et de faire face à ses responsabilités. L'Inter se retrouve vraiment dans une position délicate, puisqu'il est accusé d'une part de laxisme, mais aussi d'autre part de complaisance envers des groupes criminels. Le président de l'Inter Milan, Giuseppe Marotta, s'est efforcé de défendre l'image du club, se présentant comme étant une partie lésée dans cette affaire, et il a insisté sur le fait que l'Inter était une société intègre et qu'elle collaborait pleinement avec la justice. Mais aux yeux du parquet de Milan, cette défense est bien fragile, au regard des révélations de l'enquête. Aux yeux de la justice, le club est loin d'être une victime innocente, puisque l'Inter apparaît comme un acteur consendant, voire complice, du système mis en place par les ultras. Alors face à cette tempête, quelles pourraient être les conséquences pour l'Inter ? Sur le plan sportif, d'abord, l'Inter risque gros, c'est évident. La Fédération italienne de football a déjà saisi le dossier et elle pourrait infliger au club des sanctions exemplaires. Et comme l'explique l'avocat Mattia Grassani, spécialiste du droit du sport, le code de justice de la Fédération italienne est très clair. Tout club qui contribue par des interventions financières ou d'autres avantages à la formation et au maintien de groupes de supporters organisés s'exposent à des sanctions. Et au vu des éléments recueillis par l'enquête, notamment les pressions exercées par Marco Ferdico pour obtenir des billets et le financement indirect par ce biais des activités illicites de la Courva Nord, l'Inter pourrait écoper d'une lourde amende, dans un premier temps, mais même d'une disqualification de son stade ou même d'un retrait de points au classement. Et dans le cas où la justice sportive estime que le club a manqué à son obligation de loyauté, d'honnêteté et de probité, des pénalités de classement plus sévères pourraient même être envisagées. Mais au-delà des sanctions sportives, c'est évidemment l'image même de l'Inter Milan qui est durablement entachée. Le club, qui veut être un symbole d'excellence et de fair play, se retrouve associé à des affaires de violence, de raquettes et de mafia. Et cette affaire risque de ternir durablement la réputation du club auprès de ses supporters, de ses sponsors, et plus largement au run dans le monde du football, tout simplement. Et puis bien sûr, l'omerta imposée aux membres du club ne fait qu'aggraver la situation. Alors évidemment, le club ne pourra pas se contenter de faire profil bas et d'attendre que la tempête passe. Il va falloir mettre en place des actions pour restaurer son image et pour regagner la confiance du public et voire même créer une véritable refondation sans même attendre que les sanctions tombent. Et ça va passer par une prise de conscience de la gravité des faits et une volonté réelle de faire toute la lumière sur cette affaire. L'Inter doit aussi revoir en profondeur son organisation interne et ses relations avec les supporters, certes, mais aussi de mettre fin à cette fameuse culture d'entreprise qui a permis ses dérives et qui a donc permis à des business illégaux de prospérer et d'avoir une forme d'influence sur les joueurs, sur le coach, sur presque toute la structure du club. L'Inter doit choisir entre la voie de la compromission synonyme de déclin et de déshonneur et celle de la transparence et de l'éthique qui sera, elle, la seule garante d'un avenir plus sain pour le club et pour aussi le football italien parce qu'encore une fois, c'est tout le monde du football italien qui est entaché. En tout cas, je vous invite à rester connecté parce que la suite de l'enquête s'annonce palpitante et je continuerai à vous donner mes analyses par rapport à ce dossier. Et si vous ne voulez rien rater, n'oubliez pas déjà de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas aussi d'activer la cloche pour recevoir les prochaines informations et puis bien sûr de me lâcher un petit like, ça ne coûte rien si cette analyse vous a plu et puis bien sûr de partager la vidéo. En tous les cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501